Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va parler tout simplement de la Playstation 4 Pro que je possède maintenant depuis un an et je veux simplement donner mon avis après un an d'utilisation parce que mon avis a beaucoup évolué et voyant que ma vidéo où j'avais parlé de la Playstation 4 Pro qui était sortie il y a déjà presque un an, c'était après quelques mots d'utilisation j'avais sorti je crois, mon avis a beaucoup évolué, alors tout simplement à l'époque il faut savoir que je jouais sur un écran 1080p et c'est vrai que pour voir une différence, que ça soit au niveau de la qualité de l'image, tout ça c'était pas forcément perceptible, à part au niveau des lissages des textures, sur PS4 Pro ça a toujours été quand même plus beau, plus propre, et les textures ont toujours été un peu plus lisses, c'était la seule différence qu'on pouvait avoir et c'est une différence que j'ai même pas vu quand j'ai eu la console parce que les jeux on va dire qu'ils exploitaient vraiment pas beaucoup la console, aujourd'hui ça se voit beaucoup plus, déjà de base, même si tu joues sur un écran 1080p aujourd'hui tu vas avoir la petite différence, les textures sont tout de même beaucoup plus lisses, sur la PS4 Pro que tu joues sur un écran 1080p, après c'est encore mieux si tu as un écran 4K, et là je vais en venir à l'écran 4K parce qu'il faut savoir que depuis maintenant, un ou deux mois j'ai un écran 4K HDR, donc je joue tout simplement sur un écran 4K avec la PS4 Pro donc, est-ce qu'il y a des différences ? Oui bien sûr, si vous avez un écran 4K, la PS4 Pro quand même, laissera parler quand même beaucoup plus sa puissance tout simplement, 4K et HDR, je précise aussi le HDR qui est très important, tout simplement parce qu'il faut savoir que la plupart des jeux aujourd'hui qui sortent sur PS4 tournent en 1444p, donc il faut savoir que la 2K c'est du 1080p, la 4K c'est du 2160p, et il faut savoir que les jeux sur PS4 Pro tournent en général à 1444p, et upscalés en 4K, donc l'image est adaptée en 4K, donc c'est pas de la vraie 4K, mais c'est quand même propre, c'est quand même correct, c'est quand même assez beau, et tout ça supporté avec de l'HDR, il faut savoir que la plupart des jeux qui prennent en charge de l'HDR, donc c'est une meilleure palette de couleurs, ce qui donne des couleurs beaucoup plus belles à vos jeux, et ça c'est quand même très important, si vous allez prendre un écran 4K surtout, il faut qu'il soit compatible HDR, parce que l'HDR ça fait partie un petit peu de l'avenir du jeu vidéo comme un peu la 4K aujourd'hui, de toute façon ça va être le combo, de toute façon dans le futur c'est 4K HDR, si vous n'avez pas d'HDR ça va être quand même assez triste, donc surtout il faut que vous preniez quelque chose, un écran qui fasse de l'HDR, c'est plutôt important, donc comme je l'ai dit, forcément donc vu que la résolution est plus élevée, forcément les textures sont quand même plus lisses, plus belles, plus détaillées, et avec de l'HDR donc il y a quand même des plus belles couleurs, donc oui, la PS4 Pro est quand même bien meilleure que la PS4 standard, ça je peux vous le confirmer, c'est même très propre, surtout pour son prix aujourd'hui, on peut la trouver je crois à 379 je crois, je l'avais vu à ce prix là sur Cdiscount, donc son prix est relativement correct quand même pour sa puissance, elle a quand même une bonne différence face à la PS4 standard, de toute façon vous voyez la différence, vous branchez, de toute façon côte à côte, vous mettez votre PS4 Pro sur votre écran 4K, vous mettez votre PS4 standard sur votre écran Full HD, vous allez voir une différence directement sur tous les jeux, les textures sont plus nettes, plus lisses, plus détaillées, et si votre écran 4K est compatible HDR, vous aurez des couleurs beaucoup plus belles, donc oui clairement la PS4 Pro est quand même au-dessus de la PS4 standard largement, donc voilà, je ne vais pas parler de la Xbox One X, je vais rester dans le débat vraiment PlayStation 4 versus PlayStation 4 Pro un peu, parce que la Xbox One X, on ne voit pas, c'est Xbox One, Xbox One X, je ne vais pas en parler, j'ai déjà parlé de toute façon de la Xbox One X, de la PS4 Pro sur une autre vidéo, donc je ne vais pas parler de la Xbox One X, on parle juste de la PS4 Pro qui est pour moi aujourd'hui une bonne machine, c'est vrai que mon avis a beaucoup changé, quand elle est sortie j'étais très, on va dire, dubitatif déjà de base, et quand je l'ai eu j'étais quand même assez déçu, parce que les jeux quand même, il n'y avait pas vraiment de différence, même aucune sur pas mal de jeux, mais aujourd'hui c'est quand même, la tendance elle a quand même bien changé, mon avis a beaucoup changé, je suis plutôt satisfait aujourd'hui, comme je vous viens de le dire, puis on va parler vite fait de la réalité virtuelle, donc la réalité virtuelle aussi se porte quand même mieux sur PS4 Pro, aujourd'hui on a des jeux qui sont quand même légèrement plus beaux, avec des graphismes aussi plus beaux, un peu plus détaillés, beaucoup moins de flou dans l'image, et une plus belle profondeur aussi d'image, une plus grande profondeur, et ça c'est pas non plus négligeable, donc voilà, je vais pas tout simplement parler plus, j'ai tout dit, n'hésite pas à laisser ton avis dans les commentaires, à partager la vidéo, et puis voilà, puis pas de garder console dans les commentaires s'il vous plaît, ça serait sympathique, on est pas là pour ça, puis voilà, donc n'hésite pas à lâcher ton like, ton avis, à partager, et puis nous, on se retrouve tout simplement bientôt pour une prochaine vidéo, allez, salut !